Hey, salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais te partager 5 façons de te simplifier la création de formation en ligne. Alors, pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo ? Parce qu'à chaque fois que je rencontre quelqu'un et que je lui ai dit que je vais créer plus de 5 ans de formation en ligne, les gens sont un peu « waouh ! » me prennent pour un extraterrestre et pensent que c'est quelque chose d'absolument impossible, d'absolument surhumain. Et c'est pourquoi dans cette vidéo, je vais te prouver le contraire. Je vais te partager les 5 choses que j'ai apprises en créant plus de 5 ans de formation et le but, c'est qu'à travers cette vidéo, je puisse t'aider toi aussi si toi aussi, tu souhaites partager tes passions, tes connaissances sur Internet sous le format « formation digitale » ou « formation en ligne ». Alors, bien souvent, quand on parle « formation en ligne », on a l'impression que c'est vraiment, on parle un peu limite de créer un film, un blockbuster ou l'audien. Mais je vais te dire un secret. Le boulot de créer du contenu de divertissement comme des films, comme des vidéos YouTube, du contenu de divertissement comme Squeezie, etc., c'est un boulot complètement, c'est un job complètement différent que de celui de créer du contenu à but éducatif. Et encore plus, si tu veux créer une formation en ligne, c'est quelque chose qui est vraiment différent que de créer un film artistique. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment faire la distinction dès le départ parce que si tu ne fais pas cette distinction, tu vas tomber dans l'écueil où la plupart des formateurs tombent. Ça veut dire qu'ils vont essayer de créer un chef-d'œuvre à chaque fois qu'ils essaient de créer une formation en ligne. Et c'est pourquoi ils vont passer peut-être 2, 3, 4, 6 mois à vouloir créer une formation en ligne. Et finalement, ils vont sortir cette formation en ligne et finalement, personne ne va commander cette formation en ligne. C'est pourquoi il faut vraiment être conscient qu'il y a des astuces, des techniques, des secrets, des méthodes et des structures à mettre en place qui vont vraiment te permettre de te faciliter la création en ligne et surtout de partir d'une idée toute simple comme ça et transformer une idée toute simple en une formation en ligne qui est structurée, qui est basée sur des principes pédagogiques concrets et surtout qui apportera un maximum de valeur pour les personnes en face de toi qui le permettront de changer positivement ou alors d'assimiler d'une manière totalement efficace les choses que tu vas enseigner à travers ta formation en ligne. Alors malheureusement, la grande écueil dans laquelle la plupart des gens tombent quand ils veulent créer des formations en ligne c'est que bien souvent, ils tombent dans une immense écueil. Ils tombent dans l'écueil d'essayer de copier ce qu'ils voient à la télé ou faire comme les présentateurs de télé de TF1 par exemple. Et c'est pourquoi finalement, ils se posent devant leur caméra, ils savent ce qu'ils vont enseigner mais finalement, ils sont complètement bloqués parce qu'ensuite, ils comparent ce qu'ils ont filmé avec par exemple ce qu'ils voient à la télé ou ce qu'ils voient à travers les grands youtubeurs de divertissement et sont complètement déçus parce que ça n'arrive pas à la cheville des présentateurs TF1 ou alors des grands youtubeurs. Et c'est pourquoi finalement, ils se disent que finalement, c'est trop difficile, je ne suis pas à l'aise, personne ne pourra acheter ma formation parce qu'ils vont être déçus par ma prestance et ma prestation à l'oral et c'est pourquoi ils abandonnent très très rapidement. Vouloir copier le contenu de divertissement est une écueil et surtout, il ne faut pas tomber dans cet écueil parce que si tu tombes dans cet écueil, ça peut te paralyser et t'empêcher de créer du contenu éducatif ou alors dans le cas de cette vidéo, de créer des formations en ligne. C'est pourquoi désormais, maintenant que tu as vraiment connaissance de cette grande distinction, j'aimerais te partager les 5 façons, les 5 choses, les 5 astuces, les 5 trucs, tu peux faire ça comme tu veux, que j'ai découvert en créant plus de 50 formations en ligne et surtout comment ces choses, comment mettre en place ces choses pour te faciliter à toi aussi la création d'une formation en ligne, c'est-à-dire partir d'une idée toute simple et pouvoir créer une formation en ligne complète, structurée et qui aura un impact positif sur les personnes qui sont en face de toi. La première chose, c'est plutôt un conseil, c'est tout simplement accepte les erreurs. Tu ne vas jamais être parfait, tu n'auras pas une élocution parfaite, des fois tu vas bafouiller des mots, des fois tu ne vas pas trouver tes mots, des fois tu vas faire des erreurs grammaticales, des erreurs de français, c'est tout à fait normal parce que devine quoi ? Tu n'es pas un robot, tu es un être humain. Ça veut dire que tu es un pédagogue, tu vas essayer d'enseigner des choses, ça veut dire que tu vas enseigner des choses d'un humain à un autre être humain parce que l'intelligence artificielle commence à arriver mais on n'est pas encore dans le cas où l'intelligence artificielle va t'enseigner des choses. Et c'est pourquoi c'est vraiment un rapport, bien que là, des fois on oublie un peu ce rapport à cause de la caméra, à cause du fait qu'il y a un écran qui sépare le formateur et la personne qui est l'apprenant, et c'est pour ça qu'on oublie finalement que c'est tout simplement un rapport d'humain à humain. Et devine quoi ? Quelle est la chose qui caractérise le plus l'être humain ? Eh bien, c'est tout simplement le fait de n'être pas parfait, de faire des erreurs et parfois d'être un peu approximatif, c'est tout à fait normal. Par exemple, quand tu suis une formation, par exemple, quand tu suis à un cours en présentiel, quand tu es à l'école, peut-être que parfois le prof, il va bafouiller, des fois peut-être que le prof, il ne va pas trouver ses mots, peut-être que des fois le prof, il va faire une faute de français ou une faute grammaticale ou n'importe quoi, mais ce n'est pas dramatique parce que le message, tu l'as compris. Ce n'est pas parce que parfois son élocution n'est pas parfaite, parfois parce qu'il ne parle pas assez fort ou ne pas assez ou alors tout simplement qu'il ne parle pas assez vite ou trop vite, etc. Ce n'est pas pour ça que tu n'as pas réussi à comprendre l'enseignement et à intégrer l'enseignement. C'est pourquoi vraiment, tu dois vraiment comprendre que tu n'es pas parfait, tu vas faire des erreurs. Moi aussi, je fais sûrement plein d'erreurs. J'ai tendance à parler, par exemple, trop vite. Des fois, je bafouille parce que je parle trop vite, mais ce n'est pas ça qui empêche les gens de suivre mes formations. Et donc, ça veut dire que ce n'est pas ça qui empêche mes formations d'avoir un impact positif sur les gens qui suivent ces formations. Ça, c'est pour la première chose. Et je voudrais faire une petite parenthèse même sur le fait que l'être humain, c'est normal de faire des erreurs. C'est vraiment ça qui caractérise les erreurs. Par exemple, je compose de la musique et souvent, comme je compose de la musique sur l'ordinateur, des fois, la musique, elle sonne un peu trop robotique comme ça. Une des astuces que j'ai trouvées pour que ce soit plus humain, plus naturel, c'est simplement de rajouter des erreurs dans ma musique. Tout simplement, décaler un peu la batterie, décaler un peu quelques accords, etc. pour que tout ait l'air un peu plus naturel. Tout simplement, pour te dire que vraiment ce qui différencie les ordinateurs, les robots et l'humain, c'est simplement le fait de faire des erreurs, de ne pas être parfait. Et c'est comme ça que tu pourras avoir que les gens vont se retrouver dans ton discours parce qu'ils vont voir que tu n'es pas parfait. Et c'est comme ça qu'ils pourront se dire que si lui, il a pu avoir des résultats avec ça, moi aussi, je pourrais avoir des résultats parce que moi aussi, je fais des erreurs, moi aussi, je ne suis pas parfait. Tout simplement, nous sommes tous des êtres humains. Voilà. La deuxième chose, c'est ce que je t'ai dit un peu au début de cette vidéo, simplement de faire la distinction entre le contenu de divertissement et le contenu tout simplement éducatif. Dans le contenu de divertissement, tu vas essayer d'avoir la plus belle lumière possible, la plus belle caméra possible, la plus belle musique possible, le plus beau angle de caméra possible parce que tu vas être là pour divertir. Ça veut dire que la valeur, tu vas l'apporter à travers l'esthétique de ta vidéo, à travers l'esthétique du son que tu as, à travers ton discours, à travers tout ça. Et c'est comme ça que tu crées un contenu de divertissement. Mais toi, ton but quand tu crées des formations en ligne, ce n'est pas de créer du contenu de divertissement, c'est simplement de créer du contenu éducatif. Et ça veut dire que 80% de ta valeur, tu ne vas pas l'apporter à travers le cadre, à travers la photo, à travers la lumière, à travers tout ça. 80% de ta valeur va passer par le contenu lui-même et surtout comment tu structures ton contenu. C'est pourquoi, n'essaie pas, ne perds pas ton temps à attendre, je ne sais pas, d'avoir la plus belle caméra du monde, la plus belle lumière du monde. Tout simplement, essaie de partager tes connaissances de la manière la plus simplement possible. Moi, par exemple, j'ai créé pas mal de formations tout simplement avec mon téléphone portable et ce n'était pas un iPhone, je ne sais pas, 12 Pro. Mon téléphone portable, j'ai commencé, j'avais le iPhone 5, le 5S, la caméra n'était pas top, mais ça a suffi pour mes formations. Je ne sais pas, tu as plus de 7000 personnes qui ont suivi mes formations aujourd'hui. Ça n'a pas empêché, ça n'a pas empêché, ça n'a pas empêché les apprenants en face de moi d'avoir un impact positif et d'avoir, d'apprendre quelque chose. Tout simplement, voilà. N'essaie pas de créer du contenu de divertissement, tu crées du contenu éducatif. Dans le contenu de divertissement, 80% de ta valeur va passer par l'esthétique et par le divertissement lui-même et dans un contenu éducatif, 80% de la valeur va passer par le discours et de la manière dont tu vas structurer ton discours et de la pédagogie que tu vas utiliser. Ça, c'est beaucoup plus important que la caméra que tu utilises ou tout simplement l'esthétique de ta vidéo. Et ça me ramène sur le troisième point, tout simplement, utilise une structure. Une des choses les plus difficiles, c'est que la plupart des gens, quand ils essayent d'enseigner des choses, par exemple sur Internet, ils vont un peu à l'arrache d'une manière totalement aléatoire. Ils n'utilisent pas de structure, ils improvisent totalement. Et c'est pourquoi finalement, des fois, ils ont une formation de 4 heures, 3 heures qui est complètement… qui est soit trop dense, soit pas assez dense et surtout, les gens qui vont suivre cette formation, ils auront soit trop d'informations, soit pas assez d'informations où ces informations ne seront pas assez structurées. Et ils ne vont pas réussir à assimiler ces informations, faire corps avec ces informations, donc exploiter par la suite ces informations. Et c'est pourquoi, toi, ton job, si tu crées du contenu éducatif, ce n'est pas d'avoir la meilleure caméra possible, le meilleur son possible, la meilleure lumière possible, mais ton job, c'est de faire en sorte que ton contenu soit le plus facile à assimiler pour les personnes qui vont suivre ton contenu. Et c'est pour ça qu'il existe des structures toutes faites, des structures qui sont basées sur la psychologie humaine, sur la pédagogie humaine. Ils sont vraiment des structures qui sont basées là-dessus et qui vont te permettre, à partir d'une idée toute simple comme ça, de créer un module comme ça qui soit vraiment structuré, vraiment de la manière la plus impactante possible sur les apprenants qui vont suivre tes formations. Donc voilà, Nessane n'y va pas à l'arrache. Essaye d'utiliser des structures qui sont basées sur la pédagogie, sur la psychologie humaine. Ça va te permettre, d'une, de te faciliter la tâche et d'articuler beaucoup plus simplement tes idées. Et de deux, ça va permettre à l'apprenant qui va suivre tes formations d'avoir beaucoup plus de résultats avec ta formation. Ensuite, ces quatre, c'est par rapport à un peu à la tonalité que tu vas prendre quand tu vas créer ta formation. Moi, je te conseille grandement de créer ta formation tout simplement comme si tu donnais des conseils à un ami. Alors pourquoi ? Parce que ça va un peu te débloquer, te décoincer la création de formation parce qu'une des grandes écueils dans laquelle la plupart des gens tombent quand ils essayent de créer des formations en ligne, c'est qu'ils essayent d'enseigner des formations de manière totalement formelle comme ça, comme s'ils enseignaient que je ne sais pas comme ça un grand PDG d'une entreprise comme c'est qu'ils vont mettre un costard, une cravate, etc., ils vont se bloquer totalement et comme leur expectation, tu vois, je fais des heures du fou quand je parle anglais, expectation, tu vois, comme leur, j'oublie le mot en français, comme leur, ah, ça, ça a un drame, tu vois, comme, bref, comme ils vont avoir un objectif tellement élevé, tellement professionnel, ils ne vont jamais vraiment réussir à atteindre cet objectif et c'est pourquoi ça va les bloquer. Donc voilà, tout simplement, essaye de, quand tu crées une formation, tout simplement, fais-le comme si tu donnais un conseil à un ami. Ça va te permettre d'être beaucoup plus naturel, d'être beaucoup plus authentique et surtout, ça va te permettre de te faciliter la tâche pour créer des formations en ligne et la personne qui va suivre tes formations, il y aura de grandes chances qu'elle va apprécier tes formations parce que c'est vraiment quelque chose de naturel, authentique, ça va vraiment être quelque chose de, voilà, de simple, de naturel. À ton avis, quelle est la formation qui a le plus d'impact ? Par exemple, si je me pose comme ça en costard et que je suis là, bonjour, aujourd'hui, nous allons voir comment créer une formation en ligne. Pour ça, je vais vous partager cinq techniques pour créer des formations en ligne. La première technique, c'est la technique de ne pas être perfectionniste. Tu vois, si je te parle comme ça, il y a beaucoup de chance que finalement, tu vas t'endormir et cette formation, elle ne va pas avoir un impact sur toi. Pourquoi ? Parce qu'il y aura un clivage, un décalage entre l'apprenant et le pédagogue. Ça veut dire que le pédagogue va se mettre sur un piédestal et l'apprenant va voir le pédagogue comme quelqu'un sur un piédestal et c'est pourquoi il va se dire que finalement, cette personne, elle est complètement déconnectée de mes problèmes, de ma réalité et c'est pourquoi la formation qu'elle me propose, il y aura peu de chances qu'elle va résoudre mes problèmes. C'est pourquoi c'est beaucoup plus simple de le faire à la cool comme je te fais cette vidéo simplement. Aujourd'hui, je te partage 5 façons de simplifier la création de formation en ligne. On va voir ça, on va voir ça, on va voir ça, on va voir ça. De cette manière, comme je te parle, comme je parle à un ami, ça va me permettre de créer beaucoup plus facilement du contenu et ça va te permettre que le contenu que je te crée ait un impact beaucoup plus positif sur toi. Et ensuite, tout simplement, 5, choisis le bon format. Alors pour ça, il y a une règle d'or et cette règle d'or, c'est de trouver le format qui a le plus de valeur possible pour la personne, pour l'apprenant qui va suivre ta formation et le format qui est le plus facile, le plus rapide pour toi à créer. Alors c'est pourquoi moi pendant longtemps, je créais des formations sous la forme de PowerPoint, tu sais, j'avais un PowerPoint comme ça et je parlais sur le PowerPoint mais le problème avec cette méthode, c'est que je passais des fois une semaine à créer un PowerPoint alors que finalement la formation, je l'ai enregistré dans 3, 4, 5, 6 heures, ça dépendait de la longueur de la formation et c'est pourquoi vraiment c'était pas une, voilà c'était pas le format le plus efficace pour créer des formations en ligne. C'est pourquoi désormais j'ai complètement changé de format, j'ai créé un format, j'utilise un format qui est beaucoup plus simple, tu vois. Tout simplement ce que je fais maintenant, je vais te montrer. Tu vois, je dessine sur mon iPad, tu vois, tu vois tout simplement, je parle, j'enregistre ma voix et je dessine en même temps que je parle et ça me permet en même temps que je crée ma formation d'avoir en quelque sorte un PowerPoint tout fait, c'est-à-dire un support visuel et ça me permet de faire le montage automatiquement et ça veut dire que grâce à ça, j'ai divisé, je sais pas, peut-être par 10 le temps que je mettais à faire une formation. Donc voilà, trouve le bon équilibre entre le temps et l'effort que tu vas mettre à contribution pour créer une formation et la valeur que tu apportes aux apprenants et c'est comme ça que tu vas en trouver en quelque sorte la poule aux oeufs d'or et c'est comme ça que tu pourras créer des formations rapidement, efficacement et surtout des formations qui auront de la valeur, qui seront perçues comme étant de la valeur pour les personnes en face de toi et qui apporteront réellement des résultats pour les personnes en face de toi. Voilà, je te résume ces 5 astuces, façons de simplifier la création de formation en ligne. Accepte tes erreurs, tu es un être humain donc ce n'est pas grave si tu fais des erreurs et c'est grâce à tes erreurs que les personnes vont s'identifier à toi et vont se dire que finalement elles pourront avoir un résultat grâce à ta formation. Ensuite, fais la distinction entre du contenu de divertissement et du contenu éducatif ne tombe pas dans l'écueil de vouloir créer du contenu de divertissement quand tu crées des formations en ligne parce que créer du contenu de divertissement c'est un job totalement à part que créer du contenu pédagogique. Troisièmement, utilise une structure toute faite basée sur la pédagogie et la psychologie humaine qui va te permettre de structurer tes idées beaucoup plus simplement et d'avoir un impact positif d'apporter un maximum de résultats sur les personnes qui suivent tes formations. Quatrièmement, parle comme si tu parlais à un ami, ça va te permettre de te faciliter la création de formation en ligne et de paraître beaucoup plus authentique et du coup d'avoir un impact pour les personnes en face de toi. Et cinq, trouve le bon format, le format qui te permet de trouver le bon équilibre entre efforts que tu vas passer à créer une formation et valeurs perçues pour les personnes en face de toi. Voilà, si tu souhaites mettre à contribution le temps que tu passes en confinement aujourd'hui à créer de la valeur et à créer du contenu et à utiliser Internet pour créer du contenu et partager tes passions, tes connaissances, etc., tu peux mettre en place ces cinq astuces et je suis certain que ça va te permettre de te simplifier la façon dont tu crées du contenu en ligne et surtout la façon dont tu crées des formations en ligne. Tu peux essayer et tu vas voir que c'est beaucoup plus simple de créer des formations de cette manière que plutôt par rapport aux techniques qu'on enseigne traditionnellement. Ça veut dire faire ça d'une manière totalement formelle, d'une manière totalement coincée qui est totalement difficile et qui a un impact vraiment qui est assez difficile à assimiler pour l'apprenant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors peut-être que tu te poses des questions, peut-être que tu te demandes finalement quelle est la meilleure structure pour créer du contenu en ligne, pour partager mes idées, pour articuler mes idées, pour qu'elle ait un maximum d'impact sur les personnes en face de moi. Quel est le meilleur ton à utiliser pas trop formel, pas trop amical pour trouver le quel est, comment trouver le bon ton comme ça pour avoir un impact positif et paraître le plus authentique possible durant les formations et quel est le meilleur format pour créer des formations ou tout simplement peut-être que tu souhaites avoir une méthode toute faite qui te permette de A à Z comme ça, de partir d'une idée toute simple et à la fin de cette formation d'avoir une formation digitale devant toi. C'est la raison pour laquelle j'ai créé une nouvelle formation, une formation que j'ai intitulée Créer une formation à succès. Dans cette formation, je te partage tous mes secrets, tout ce que j'ai appris en créant plus de 50 formations en ligne et surtout je te partage comment faire la même chose, ça veut dire partir d'une idée toute simple de tes passions, de tes connaissances pour pouvoir ressortir avec une formation toute faite, un package comme ça tout fait qui aura un maximum qui sera vraiment structuré basé sur la psychologie humaine, sur la pédagogie humaine pour avoir un maximum d'impact sur les personnes en face de toi et pour que toi vraiment trouver le bon équilibre entre le temps que tu passes à créer une formation en ligne et surtout l'impact et la valeur perçue de cette formation et l'impact positif qu'aura cette formation et les résultats que cette formation va apporter sur les apprenants en face de toi. Voilà, je t'ai tout mis ça dans une formation, tout est disponible dans le premier lien se trouvant dans la description donc voilà, si ça t'intéresse ton âme, si tu veux toi aussi créer des formations en ligne et si tu veux te faciliter la création de formations en ligne sans sacrifier la valeur que tu apportes à travers tes formations, tout est disponible dans le premier lien se trouvant dans la description, tu peux déjà cliquer sur ce lien pour voir si cette formation elle est faite pour toi. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui et n'oublie pas, rien n'est impossible, accède à apprendre. Allez, à plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada